quand je vous disais que il fallait récupérer de temps en temps les vides là en l'occurrence les combis y en avait pas du coup ça donne ça voilà c'était en frais cette nuit je viens de finir mes tournées et puis là je vais à Saint-Bertevin pour aller charger de l'export bon ben voilà ça y est je suis sur la route du retour il est 8h41 je suis sur le tour du Mans en direction Laval, Rennes voilà donc du coup j'ai acheté un j'ai fait l'acquisition d'un appareil photo Canon G7X le dernier qui est sorti là le 3 par contre le temps de faire mes réglages alors hier le problème c'est hier hier je le reçois je reçois le colis hier et de là je rentre du boulot tout content je vais dormir un petit peu quand même bon allez je dors 3h je dors 3h je me réveille parce qu'il fallait que j'appelle le boulot ensuite je déballe tout machin alors le temps de faire tous les réglages les machins je comprenais absolument rien du tout mais bon voilà donc du coup il a fallu que je le mette en charge à fond pour après faire ses réglages et du coup bref donc je me dis bon voilà donc au final j'ai fait ma tournée de nuit j'ai dormi 3h et c'est doux et après je suis reparti au boulot donc du coup là je viens de me retaper la nuit je commence à être mort quand même et c'est pas fini du coup voilà donc je pars avec à peu près allez 3 quarts de la batterie j'ai dit bon ça va le faire quand même eh ben non eh ben non j'ai fait quoi trois prises on va dire grosso modo 3 4 de l'histoire de 3 minutes à chaque fois 3 4 minutes parce qu'en fait j'avais commandé une carte sd sauf qu'elle n'est pas arrivée et j'en avais une vieille 2G j'ai 2G quitte là donc du coup ce qui est pas vrai c'est que sur cet appareil là c'est qu'on peut tout transférer dans le téléphone après en wifi là et donc du coup bah c'est génial donc à chaque fois bah obligé de le faire quoi mais bon c'est pas le souci le souci c'est que bah pouf puis le batterie j'étais en train de filmer plus rien parfait donc bah c'est génial donc du coup j'ai pas pu continuer à filmer avec celui-ci donc toute la nuit bah j'ai pas filmé parce que mon portable le nuit c'est zéro on a bien vu les autres vidéos avant et celui-là par contre il est clarté il est vachement net il est franchement je me le fais mais tant mieux parce que vu le prix pas donné quand même bah voilà donc du coup bah entendons bah je sais que cette vidéo là et puis ce téléphone là et puis bah rien pour conclure ma journée bah il est pas terminé j'ai encore une heure et demie deux heures de route là je crois et après bah il est temps qu'il me charge et là après je pars à mon dépôt pour décharger ensuite je vais à l'autre dépôt pour enlever les vides et déposer la semis reprendre une semis et repartir à mode base du coup pour finir cette journée donc c'est pas fini c'est pas fini quoi mais j'ai mal au dos je me suis baisé le dos avec des combis là 4 fois mon poil machin enfin bref c'est comme ça c'est la vie intermarché c'est bien tu fais de la route mais beaucoup de manutention 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 ouais voilà donc c'est que ça quoi je commence à être pénible donc voilà je voulais vous dire que j'arrête intermarché d'ici une semaine que ouais voilà c'est les horaires on sait jamais enfin voilà moi je voulais partir la semaine de base et donc sur le moment venu j'avais pas donc intermarché donc là ça fait plus de 3 mois je pense que c'est bien quand même maintenant là j'en ai assez parce que c'est vrai que finalement on dort pas vraiment comme je vous ai expliqué dans les autres vidéos on rentre hier je suis rentré il était non j'ai enlevé ma carte à 13h 13h10 par là 13h20 bah c'est noté je note à chaque fois aussi mais donc du coup je l'ai enlevé à peu près à cette heure là après le temps de le temps de rester un petit peu dans le dépôt etc je suis ressorti il était il est 13h40 et 13h40 le temps d'arriver chez moi bon ça va j'ai pas loin mais bon il était déjà à 14h enfin avant j'étais en course vite fait quoi mais bon 14h15 allez max j'étais chez moi temps de me boire un café etc bon 15h allez bim de dos réveil à 18h et donc du coup encore bah du coup 3h comme je disais 3h de là bah après pour t'endormir parce que le temps que tu fasses ton itinéraire etc de voir les magasins qu'il y a etc comment que c'est foutu donc voilà et après bon après on ne dort plus quoi donc voilà donc ça a cumulé toute la semaine voilà ça fait 2 semaines que je suis de nuit de suite la semaine prochaine je suis du matin donc au plus tôt ça serait 7h du matin qu'on m'a dit que je vais être d'astreinte la première fois que je serai et c'est ma dernière semaine de toute façon donc après voilà donc par contre il faut que je termine à 14h maximum parce qu'il faut chez Intermarché c'est 12h de repos sans que je ne peux pas reprendre le coup donc c'est leur truc à eux il n'y a pas les 9h 11h machin et donc du coup donc voilà donc au final parce que maximum il faut que je termine à 14h parce que s'il y a je ne sais pas moi un mec qui est malade ou il y a un chargement à faire absolument il y a un client à faire ou 2 ou 3 on ne sait rien et bien il peut se m'appeler de jour comme de nuit mais genre il peut se m'appeler à 23h minuit pour me dire tiens il faut que tu partes à 3h 2h30 2h15 mais pas 2h parce que je termine à 14h donc après si je pourrais 2h01 mais bon voilà d'après ce que j'ai compris de ce qu'on m'a dit ce serait comme ça toute la semaine donc à partir de lundi au samedi voilà là ça va être mon premier week-end ce soir tout à l'heure je vais dire je suis en week-end mon premier week-end en 3 mois j'ai toujours eu un mercredi un jeudi de repos et jamais eu un week-end donc là on est vendredi et du coup j'aurai l'après-midi du vendredi j'aurai oh la vache regardez-moi ça voilà donc du coup ce que je disais oui donc le vendredi après-midi vendredi soir donc le samedi toute la journée le dimanche toute la journée elle est pas belle la vie premier week-end je suis à peu ils ont fait bah parce que comme je suis de l'intérêt du coup je pense j'ai ce bord donc ils peuvent t'appeler 2-3 fois par semaine ou pas du tout bon l'avantage c'est que t'es bien payé quand même ça te fait à peu près 100 euros de prime on est ton rafle moi je vais bien le faire ça chaque semaine mais bon non parce que du coup au final tu bosses pas beaucoup la journée donc ça m'intéresse parce qu'au final si tu commences à 7h le matin tu dois finir absolument à 14h donc généralement 13h 13h30 bah tu comptes c'est pas folichon donc au final leur prime ah bah oui tu vas avoir une prime de 100 euros au final la prime de 100 euros ouais mais tu perds au final sur tes heures de tes jours normaux bah voilà donc du coup je vous dirai ce que je ferai plus tard donc je reste toujours chauffeur voilà je vous en dis pas plus parce que je sais pas encore si ça va être accepté ou non j'ai plusieurs propositions donc je vais voir je sais pas trop on va alors ça plus tard vali valou bon bah dis donc je vous dis plein de bisous et je vous dis à bientôt ou à tout à l'heure je sais pas ah oui si tiens hier j'ai fait du étonné première fois que ça m'arrive 21 litres 7 chapeau tu vas voir le pied léger non généralement généralement je suis à parce que comme nous c'est pas des longues distances donc du coup on est chargé et après on fait des comme là j'ai fait du coup 4 magasins je vais en faire 5 et j'en ai fait 4 le cinquième en fait généralement on en a 5 à la nuit mais le cinquième au final c'est comme c'est d'export je vais dans une autre boîte voilà mais bref donc du coup sinon j'avais fait 5 magasins et donc tu fais le plus près au plus loin et après généralement tu reviens vide enfin avec les vides et donc sinon tu fais je sais pas moi aller dire une connerie 80 km tu fais ton premier magasin après tu recontinues tu fais je sais pas moi 30-40 km tu refais ton magasin tu recontinues encore 30-40 km ou 50 ou 60 ou 20 ça dépend il y en a ils sont même à 5 minutes enfin 5 minutes parce que c'est intermarché et netto en même temps donc c'est à 5 minutes de là quoi et puis une fois qu'on a fini ça on rentre et là on s'aperçoit qu'on a ah oui on a fait à peu près 200 brand donc voilà donc c'est pas de la longue distance c'est la région c'est le grand ouest donc voilà vous savez ce qu'il y a en Normandie la Manche au bord un peu de la Vendée bah là le Mans Angers enfin un peu au dessus d'Angers aussi ça peut être ça peut être ça peut être bah tout ce qui est les vilaines parce que les autres en fait c'est les grands fougerées par exemple qui font tout ce qui est Brest Saint-Brieuc etc nous on fait passe bah après il y en a d'autres inter-de-marché dans la France mais nous on fait que cette région Bretagne voilà bon bah sinon je voulais j'ai plus de batterie sur un portable non plus donc je vais mettre en charge et puis je vous dis à tout à l'heure bon j'ai rechargé 18 pallets c'est bon il faut que je ramène ça au dépôt donc je vais mettre ça au dépôt et après je vais je vais vider les vides à l'autre dépôt d'où je laisserai la semi et après je reprendrai une ben voilà ben voilà elle a vu elle ou il faut que j'arrête avec ou elle peut aller elle avance plus là Il y a des grosses palettes là. Il y a la police. On va cacher le téléphone. Il y a la police. Il y a la police. Alors du coup, oui, je disais que... Pas beaucoup de kilomètres. Du coup, on consomme beaucoup quand même. Ça m'est arrivé de faire 30 litres. Et le maximum que j'ai fait, c'est dans des petites distances. C'est bien chargé et en sec. C'était 34 litres, je ne sais plus combien. J'ai battu le repos. Sinon, ça tourne à 27 litres. Entre 27 et 38 litres. Généralement, c'est... Étonné. Super. Je suis content. J'espère que je vais avoir une prime. On a quand même des primes de bonne conduite. On a des primes aussi si tu n'as pas eu d'accident. On n'a pas cassé le camion. Voilà. Après, voilà quoi. Il y a à la fin d'année... Enfin, ouais, à la fin d'année, tu as une prime justement de rentabilité. Et... Ah, c'est mon point de vue. Et tu as une prime au niveau de ta consommation en fait. Bon, il n'y a pas de réduction pour le manger. Et non. S'il mange au prix de tout le monde. Voilà. Bon, sinon, tu te fais engoller par les clients. Vous êtes en retard. Il y a de la casse. Bah, vous ne savez pas lire. Etc. Bah, ils sont super émeubles. Intermarchés. Clients intermarchés. Les patrons. Même les employés. Et là, c'est carrément taré. Alors, tu te retiens. Tu ne dis rien. Oui, oui, oui. D'accord. 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 Excusez-moi du retard. Bah, oui. Et puis, il y en a d'autres, c'est pas grave. Vous inquiétez pas. On comprend. C'est difficile quand même comme métier, etc. Il y en a qui sont super. Et il y en a d'autres qui ne comprennent rien. Non. Et là, c'est l'heure. Le problème, c'est qu'on part du dépôt. On part, on n'est même pas à l'heure. On arrive une heure avant. Ils sont encore pas capables de nous faire partir à l'heure. C'est faux. En sec, c'est nickel. Franchement, tu peux partir. Bah, en journée, non. Mais la nuit, genre, on dit, tu pars à 3h du matin. Tu arrives à 2h du matin, tu prends ton camion, tu t'attelles. Et tu pars. Il est 2h15. Voilà. Une heure avant, tu viens. À 2h15, t'es parti. En frais, là, par contre, bah non. Ils disent, tu pars à 1h30 du dépôt. Tu arrives à l'autre dépôt du frais. Donc, on est à 5 minutes, 5-10 minutes. Voilà. Et il faut que tu sois partir à 2h du matin. Ouais. Déjà, tu arrives avec une semi. Alors, déjà, il faut la mettre à pied. Enfin, non. Déjà, on descend. Il faut savoir où est-ce qu'on la met. Dans le bureau, oui, j'ai une semi-temps. Je la mets où. Ensuite, je me répète peut-être, je ne sais plus. Dans les autres vidéos, c'est plus ce que j'ai dit. Et... Parce que je me répète quand même beaucoup. Je m'aperçois de ça. Et du coup... Donc, voilà. Donc, on pourrait dire qu'on perd beaucoup de temps là-bas. Donc, forcément, là, on part à 3h. Bah non, 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 non. Bah, vous voyez bien dans les vidéos. Enfin, là... C'est dommage parce que j'avais fait plein de vidéos quand même. Et tout est foiré. Qualité médiocre. On ne voit rien. Bah, je suis vraiment... En plus, je termine dans une semaine. Alors, c'est dommage. C'est dommage parce que j'en avais fait des vidéos. Et à chaque fois, j'essayais, j'essayais. Mais pas moyen. Il faut que je met des lampes de partout la nuit, là. Mais la journée... Je ne suis pas trop la journée. Moi, je préfère la nuit. Donc, je roule principalement de nuit. Mais... En arrivant de journée, bon bah, ça va. On s'affilme. En journée, nickel. Et... Bon bah, j'ai investi un peu trop tard. Au final, je voulais savoir qu'est-ce que je pouvais prendre de pas gros. Pas trop gros, là. Enfin... Or, qu'ils font des super belles nuits. Mais... Je voulais un truc vraiment compact. Euh... Je me posais un peu partout. Euh... Et puis, la batterie. Et puis, la batterie. Et puis, la batterie. Donc, du coup... Et puis, franchement, sincèrement... J'ai dû l'utiliser... Je l'ai chargé à bloc une fois. Dès que je l'ai eu. Ils disent, rechargé à fond. Je l'ai rechargé à fond. Il est temps de faire les réglages, etc. Il a tenu quoi ? On va dire... Une heure. C'est tout. Une heure. Donc, euh... Je vous ai dit, j'ai fait tous les réglages et tout. J'ai fait 3, 4 vidéos. Et... Pouf. Donc, à mon avis, il va falloir... Et j'ai... Pardon ? Pardon ? Oui, puis... Euh... J'ai... J'ai pris un... Un câble USB. Je l'ai branché, là, à une cigare. Il ne cherche pas. Il ne veut pas charger. Ils ont un boîtier spécial. Il faut enlever la batterie, la mettre dedans, et la mettre sur secteur. Bon, j'ai des trucs aussi pour mettre sur secteur, mais je n'ai pas pensé, moi, à le prendre. Je pensais que juste un câble USB, ça suffisait. Ben non. Bon, ben là, je me suis rendu compte que non. Alors, du coup, il faut que j'achète... Là, les batteries. Pour à chaque fois pouvoir l'utiliser, quoi. Là, si je pars la semaine, on va voir que je prenne moins 5 batteries. Oh bon ! 5 batteries. Ça, c'est sûr. Bon, même 2, quoi. Je veux dire, 2 ou 3. Enfin, charger... 5, c'est exagéré, quand même. Mais voilà. On va arrêter de parler un peu. Je dois vous saouler, je pense. Sinon, intermarché, c'est bien. C'est juste les horaires. C'est chiant, j'avoue. Sinon, c'est bien. Les gars, ils sont sympas. Comme partout. Après, ton avis, c'est pas con. Ton avis, c'est pas con. Il y a tel magasin. Tu sais pas. Ah bah tiens, tu prends comme ça. Tu fais ci, tu fais ça. Attention, là-bas, tu peux pas faire demi-tour dans la cour. Le fil de taille au marché arrière. Et t'as dit. Et franchement, ils t'expliquent vraiment. Les gars, là-bas, ils sont pas chiants. Et puis, bah, par exemple, comme hier. Hier, par contre, je suis tombé sur un gars, un con. Il était pas de la base, lui. C'était un tractionnaire. Oh putain. Il arrive, je vais mettre ma semie dans l'atelier, puisqu'elle déconnait. Alors, nous, notre cour, elle est vraiment re-track. Et alors, on a les quais. Et pile en face, on a l'atelier. Mais l'atelier, elle fait... Bah, l'ensemble, on fait 16 mètres 50. Allez, faire 25 mètres. 25 mètres de distance. Ok, t'as les quais juste en face. Donc, t'avais des chauffeurs. Ils étaient des erreurs sur les quais. Et du coup, il fallait que je lui vienne et tout. Je pouvais même pas faire un mois. Est-ce que du coup, au bout, c'était plus... Enfin, quand il n'y a pas de semie, c'est bon. On peut faire demi-tour. Et je pouvais pas faire demi-tour. Il y avait des semies. Donc, on va tourner sur 20 mètres. Voilà. Donc, du coup, j'ai essayé d'y aller dedans. Et puis, aller dans la fosse, quoi. En reculant. Et puis, t'as un chauffeur qui était dedans. Donc, qu'il descend son camus fait. Ouais, mais je vais partir. Machin. Tu vas attendre cinq minutes. Alors déjà, qu'est-ce que j'en savais qui allait partir ce monsieur ? Moi, je ne le savais pas. Donc, du coup, il suffisait juste de me dire. Est-ce que tu peux reculer ? Je pars. Et puis, qu'est-ce que tu peux faire ta manœuvre ? Non. Oh, je vais partir. Tu peux attendre cinq minutes. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Recule. Allez, 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 allez. Il faut se calmer, pépère. Après, du coup, j'avais le gars de l'atelier qui me guidait. J'avais un autre gars qui... Ah, comment on appelle ça ? Qui sont dans les Canemars, là. Enfin bref, quoi qu'il change de SMI. Enfin, il met les SMI sur les quais, pardon. Enfin, devant, du coup. Et donc, il me guidait à l'arrière, les deux côtés. Et puis, lui, il était devant, du coup, il me guidait aussi. Alors, du coup, moi, je regarde dans mes rétros, machin. Je regarde derrière, nan, nan, hop. Et puis, du coup, là, tu me disais de tourner par là. L'autre, tu me disais de tourner par là. Et l'autre qui gueulait, là. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais, là ? Mais non, allez, vas-y, avance. Ça va pas, et tout. J'ai... Alors, on va se calmer parce que j'ai... Il y en a déjà deux qui me disent... Qui me disent si je touche ou pas derrière. Est-ce que je vois pas ? Et donc, du coup, alors, les trois en même temps, j'ai arrêté tout seul. Ça aurait été bien mieux. Alors, du coup, le monsieur était pressé, pressé, pressé. Bah, et... Moi aussi, je pressais. Je finissais ma journée. Elle est marre. Je voulais me rentrer aussi. Je voulais pas me faire chier à la bête dans la fosse, là. Mais bon, je l'ai fait quand même. Mais voilà quoi. Ah bah, je vais la mettre sur le parc. Et elle m'a dit, bah, tu la mets sur le parc. Et puis elle, elle me dit, oh bah, autant qu'il la rentre directement. Moi, elle sera dedans. Ouais, pas de problème. Je suis pas à 5 minutes près, hein. Bah, avec l'autre, là, ça va durer... Pas un quart d'heure, mais... Limite peu. Limite un quart d'heure. Limite. J'ai avancé. J'ai reculé. J'ai reculé. Euh... Je manœuvrais, machin. Euh... Mais ça va pas, là. Ça va pas avec... Tu fais, machin. Hop, 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 hop. Y'en a derrière qui me dit de tourner comme ça. Alors, je tourne comme ça. L'autre, il me dit de reculer de l'autre côté. Bon, bah, au final, je vais l'écouter un petit peu. Ah. Et puis, il faut qu'il y ait lui qui me dit, euh... Il faut faire ça. Euh... On va se calmer 5 minutes, là. Euh... Un vieux couillon. Oh, pardon. Un vieux... Crouillon. Crouillon. C'est pas mal. Un pur breton, celui-là. Un pur. Bon Dieu, Dieu. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Bon. Allez, traite de plaisanterie. Je vais... Est-ce que je commence à avoir mal à la main ? Est-ce que le support, moi, il se casse la gueule tout le temps ? Donc voilà. Allez.